Bonjour, c'est Julien Maurice et dans cette vidéo, je vais vous présenter la formation LMS Facile avec Cpanel. Alors je suis très heureux de pouvoir la proposer à la communauté parce que ça faisait un petit bouton que je voulais proposer cette formation un petit peu clé en main pour expliquer donc à toute personne qui le souhaite, quel que soit finalement son niveau, et bien comment installer une plateforme, comment la paramétrer, comment à minima la designer. Il y a beaucoup de personnes finalement qui souhaitent pouvoir installer des plateformes mais qui n'ont pas donc les connaissances techniques pour le faire par exemple manuellement et ce que je montre dans cette formation et bien c'est qu'on peut le faire sans justement connaissances techniques au préalable grâce à des outils un petit peu clés en main qui sont d'ailleurs également utilisés bien sûr par des professionnels mais qui permettent de faire les choses et bien simplement sans forcément s'y connaître je dirais en informatique d'une manière générale. Donc dans cette formation et bien je vous prends par la main pendant une heure et demie de A à Z je dirais depuis l'achat finalement du nom de domaine et bien jusqu'à l'installation voire même jusqu'aux paramétrages et à l'installation de plugins complémentaires. On voit également toute une sélection de plugins que je peux vous conseiller bien à la fin de la formation. Alors je vous laisserai regarder si vous souhaitez le contenu de la formation dans le détail mais sachez qu'il est découpé donc en trois grandes parties donc prendre un bon départ pour un petit peu pouvoir tester Moodle et également savoir bien ce qu'est cPanel et quel fournisseur propose bien ce type de service. Ensuite on passe vraiment sur la partie je dirais centrale de l'information c'est l'installation et le paramétrage de Moodle via justement l'outil cPanel donc on le fait pas à pas. Vous verrez qu'il y a des manipulations tout de même qu'il faut connaître. Il faut notamment générer un certificat. Il faut s'assurer que le cron s'active toutes les minutes etc. Voilà plein de petites subtilités qu'on voit ici pas à pas dans cette partie. Et ensuite dans une troisième partie on voit également comment paramétrer, customiser. Je vous montre également une sélection de plugins que je vous recommande éventuellement d'installer en fonction de vos besoins. Et enfin on voit également comment mettre à jour votre plateforme. Comment finalement tout au long de la vie de votre plateforme vous allez pouvoir également utiliser ces panels pour être serein entre guillemets et faire en sorte d'être sur des versions entre guillemets long terme support voire de nouvelles versions à chaque fois suivant votre choix stratégique. Et ça on le voit également dans cette partie numéro 3. Alors sachez que tout au long de la formation et bien je vous conseille de suivre en même temps ce que je fais. Mais vous aurez également bien sûr des QCM qui permettront d'évaluer vos connaissances et pour ceux qui le souhaitent pour également me demander un certificat à l'achèvement de votre parcours. Voilà donc pour cette formation LMS facile avec ces panels. Encore une fois que je recommande au début de temps également confirmer qu'ils pourront vraiment apprendre des trucs et astuces par rapport encore une fois l'installation, le paramétrage, le design, voire et bien l'utilisation de plugins complémentaires. Excellente formation si je vous retrouve de l'autre côté sinon bien je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochaines formations. Excellente formation si je vous dis à très bientôt. Excellente formation si je vous dis à très bientôt. Excellente formation si je vous dis à très bientôt. Excellente formation si je vous dis à très bientôt.